Bonjour à toutes et à tous, je suis Cypressa, Patrick Riguet, et je vais vous proposer ce matin une petite revue de marché Ishimoku que j'espère faire rapide. Donc je précise bien qu'il ne s'agit pas d'un cours Ishimoku, je ne vais pas vous enseigner à utiliser Ishimoku avec cette revue de marché, je pars du principe que les gens qui regardent cette revue de marché savent déjà utiliser Ishimoku ou sont en train de l'apprendre, mais le but c'est d'essayer de détecter des signaux de trading swing ou intraday comme nous sommes vendredi déjà, 29 mai, ce sera sans doute pour essayer de trouver des opportunités intraday. Il y a assez longtemps que je n'ai pas rédigé un nouveau billet parce que je suis vraiment très occupé en ce moment, donc c'est l'occasion de publier ensuite cette vidéo sur le blog en tant que nouveau billet, puis par la suite on y reviendra pour voir par rapport à ce que j'aurais éventuellement pu détecter ou ne pas détecter ce matin, voir ensuite ce qui s'est passé parce que ce qui est utile c'est de faire une revue de marché et puis de voir par la suite en fin de journée par exemple ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on prévoyait dans la matinée parce que même si on construit un plan de trading dans la matinée, il faut savoir s'y adapter tout au long de la journée, en tout cas je parle pour le court terme et l'intraday. Avant de démarrer cette revue de marché Ishimoku, je vais vous montrer deux petites choses, deux petites choses qui se sont produites hier qui à mon avis valent la peine d'être étudiées. Alors je regarde, oui ouf, des fois j'oublie de cliquer sur enregistrement puis je fais tout ça pour rien. Donc ça c'est une copie, une image du SP500 hier dans l'après-midi, vous savez que moi je traite beaucoup le DAX à court terme, à très court terme en intraday et que je me sers entre autres de l'Ishimoku bien sûr mais surtout j'ai envie de dire presque au-dessus de tout du SP500 en tant qu'indicateur pour trader le DAX. Quand le SP500 casse un seuil, le DAX en général accélère et va chercher lui aussi un seuil. Si vous êtes en position, enfin je vais arrêter de dire si vous êtes, je vais parler en mon nom propre parce que finalement je ne détiens aucune vérité mais j'explique ce que je fais. Si je suis en position sur le DAX et que je vise un objectif court terme, en général je vais chercher 15, 20, 25 puis quand ça suit une tendance, je peux aller beaucoup plus loin mais plusieurs fois dans la journée. Donc si j'essaie d'atteindre un objectif au niveau du DAX mais qu'au même moment par exemple ici le SP500 lui atteint un objectif, même si le DAX est en phase haussière et qu'il n'a pas atteint son objectif, je sors parce que très souvent le DAX dégringole puisqu'il est corrélé absolument et totalement selon moi sur le court terme, sur les graphiques de court terme, en tout cas il y a eu une légère décorrélation sur le moyen et le long terme dernièrement depuis l'annonce de la BCE mais depuis tout est plus ou moins rentré dans l'ordre et il recommence à jouer son rôle de mouton par rapport au SP500 qui est le patron des indices et qui donne le ton par rapport aux autres, très souvent. Je voulais vous montrer une configuration qui a eu lieu hier sur le SP500, sur Twitter, aux alentours des 15h50, vous voyez après l'ouverture américaine, l'ouverture américaine c'est toujours un peu mouvementé à 15h30, c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut rien faire avant 15h30 parce que ça peut aller dans tous les sens. Beaucoup de gens étaient à l'achat sur le DAX, sur le SP500 ou envisageaient de le faire pour aller chercher 2123 ou comme ça. Et sur le 5 minutes, vous voyez ça c'est un graphique 5 minutes, moi j'ai alerté en disant oui mais attention, on a ici une oblique, une droite de tendance, bon ici on ne voit pas puis je ne peux pas faire défiler parce que c'est une image, mais qui relie de nombreux points ici en haut, donc qui est tout à fait active. Les prix s'y sont déjà fracassés la dernière fois, enfin toutes les dernières fois d'ailleurs où ils sont allés chercher cet oblique, ils sont redescendus sur la base ici qui constitue cette forme géométrique, qui finalement n'est rien d'autre qu'une dérive latérale. On peut observer aussi que le nuage ici s'est mis totalement à plat et donc on est en dérive latérale dans cette zone, les dérives latérales peuvent être encadrées dans un rectangle, ici on peut parfaitement le faire, mais aussi coiffées par des droites de tendance, il faut faire attention. Les prix ont tenté, vous voyez ces mèches ici, ces mèches hautes, les prix ont tenté de sortir de cette configuration, mais n'ont jamais réussi à y parvenir parce que Chicou elle-même était coiffée comme ça par l'oblique et il est toujours très très important, tant même, bon là on ne peut pas dire qu'ils aient réellement cassé les prix, mais imaginons, imaginons si les prix cassent, tant que Chicou elle-même n'a pas cassé cette droite de tendance, il faut faire très attention, ça évite beaucoup de faux signaux parce que nous, nous avons ce filtre que n'ont pas peut-être les chartistes, quand ils voient casser, je ne sais pas trop comment ils font, mais quand ils vont voir casser une droite de tendance, comme ça peut-être ils vont attendre un pullback et rentrer, s'ils rentrent sur cassure c'est dangereux parce qu'ils ne sont pas à l'abri des fausses cassures, nous, dès que Chicou a cassé, en général il revient tester la droite de tendance, et les prix, ou Chicou, ou les prix reviennent tester la droite de tendance et on peut reprendre, mais il faut impérativement attendre que Chicou casse ici, cet exemple me semble intéressant, en tant qu'exemple, tout fait obstacle à Chicou, les prix etc, bon je ne fais pas un cours Ishimoku, mais aussi parce que nous avons un début de configuration en haute vague, vous voyez, quand vous avez des chandeliers comme ça, très méchés dans un sens et dans l'autre, c'est ce que l'on appelle des longues jambes, ou plus communément une structure en haute vague, chandeliers en haute vague, structure en haute vague, quand il y en a plusieurs, enfin ça dépend des auteurs, de qui on parle, si c'est François Baron, si c'est Steve Nisson, ils ont des appellations quelque peu différentes, mais le sens est la psychologie de masse ici, c'est un signal d'indécision très fort, et tant que Chicou n'a pas cassé la traîne, et qu'en plus nous avons au niveau des prix comme ça des hautes vagues, c'est vraiment une forte indécision, et quand on a une série de hautes vagues comme ça qui se produisent, et que Chicou reste bloqué, le mouvement qui suit peut être très violent, et là l'idée est de suivre le camp des gagnants, vous voyez les volumes aussi reflètent parfaitement la lutte, j'en parle souvent, je ne vais pas refaire un cours sur l'association volume et prix, donc si les prix cassent et que Chicou casse, moi j'envisage vraiment de partir long ici pour aller chercher le haut, là il y a une résistance, enfin ce n'est pas le but maintenant, ou éventuellement suivre pour le DAX, par contre si les acheteurs perdent la bataille ici, suite à cette série de hautes vagues, vous allez voir, il va y en avoir plusieurs, je vais vous montrer après, il est très probable qu'on ait une violente chute, au moins de nouveau jusqu'à la base ici de la dérive latérale. Donc voyons ce qui s'est passé quelques minutes plus tard, là j'ai alerté, sur Twitter il y avait pas mal de copains qui partaient à l'achat, voyons ce qui s'est passé quelques minutes plus tard, donc toujours sur un graphique 5 minutes, vous voyez on a la continuation de hautes vagues ici, vous voyez les volumes qui reflètent toujours la lutte, qui va essayer, ils essayent vraiment, les acheteurs, ils essayent vraiment de casser, Chicou ne parvient toujours pas à passer, c'est vraiment le signal, si on a une hésitation sur les chandeliers japonais, dès que Chicou casse on peut y aller à mon avis, et puis finalement ce qui s'est passé c'est qu'après une série du haut de vagues et cette structure totale d'indécision, vous voyez, qui est souvent constituée de doji, de porteurs d'eau, de chandeliers dans ce genre, on a une chute brutale, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, pour revenir, bon là il n'y a pas le graphique mais on va revenir tester la zone, puis on va même baisser beaucoup plus un peu plus tard pour s'appuyer sur un support et en fin de journée revenir en haut, de toute façon c'est normal parce que sur des unités de temps un peu plus importantes on est toujours dans la dérive latérale. Voilà pour cet exemple que j'aurais pu illustrer sur un billet à l'écrit, mais comme je suis en vidéo, je me suis dit tiens je vais faire ça en vidéo. Je vais aussi vous montrer mes trades du jour hier, bon pas ceux du DAX que je ne les ai pas à copier, mais je l'ai dit toute la journée sur Twitter, sur le blog, dans les commentaires du billet, j'ai découvert ce canal, ce petit canal, vous voyez, sur AUD et JPY, sur du 5 minutes seulement, et comme je le dis dans mes formations, dans la formation théorie, j'utilise beaucoup l'exemple de l'euro AUD, un exemple que j'ai trouvé où quand on a une droite de tendance qui est plus ou moins entrelacée, accompagnée comme ça par la Kijun qui fait des plats et des paliers bien précis, vous voyez, il est relativement aisé de s'appuyer sur les retours, bon là c'est du 5 minutes, mais moi quand on arrive ici je bascule sur du 1 minute pour regarder si les chandeliers japonais font des structures de retournement, ça me permet d'anticiper et d'avoir un meilleur ratio, en sachant que c'est dangereux d'anticiper parce que si à la clôture de l'unité de temps supérieure, en l'occasion de 5 minutes, on repasse au-dessus de mon point de vente, je sors de position même sans avoir atteint mon stop, parce que sinon c'est une invalidation immédiate, c'est une règle que je me suis fixée, vous voyez j'ai tradé toute la journée, des petits 10 pips, 15 pips, 7 pips, 8 pips, ce petit canal, là quand on est sorti, j'ai rien fait, parce que là les chandeliers japonais sur le 1 minute m'indiquaient plutôt des structures de retournement, donc je ne pouvais pas vendre, ici par contre j'ai eu à nouveau des signaux qui m'ont permis de vendre, ici on est sorti ensuite du canal et dès qu'on est re-rentré dedans, ah oui c'est là, là je me suis fait un petit peu peur, vous voyez je suis rentré ici, puis on est revenu chercher Kijun ici qui est 50% de retracement, pour finalement réintégrer le canal et revenir chercher les supports horizontaux ont bien fonctionné aussi à l'intérieur de ce petit canal, voilà bon, voyons maintenant ce qu'il y a à faire, donc j'ai repéré une opportunité peut-être sur l'or, alors c'est très très rare que je trade l'or, c'est un actif qui me fait un peu peur, que je trouve très volatile, et bon, ceci dit, il m'arrive de le faire. Donc je ne suis pas allé chercher bien loin, en H4, et on a une petite oblique comme ça, Shiku donc, contrairement à l'exemple du SP500 que je vous montrais au début, Shiku a réussi à casser l'oblique, donc libérant ainsi les prix, et donc comme très souvent lorsque l'on casse un support important en force comme ça, après on fait une petite dérive, voilà, donc ça a priori c'est une structure baissière qu'on pourrait encadrer comme ça, je ne suis pas chartiste les drapeaux, quand on a un main comme ça, un drapeau en haut, quand c'est dans l'autre sens, est-ce que ça s'appelle un drapeau aussi, mais en tout cas, bon voilà, c'est pour ça que je n'osais pas le dire, mais je l'ai dit, c'est un peu un drapeau baissier, c'est-à-dire qu'on casse comme ça, on fait une petite dérive, a priori nous devrions casser par le bas pour venir chercher au moins les plus bas qui sont ici, ce qui nous donne quand même quelques points, puisque là on est à 1186, 1172, donc on a une centaine de pips ici, une centaine de pips à prendre ici, il faut diviser par 10 les pips, enfin sur le gold, mais enfin peu importe les points, parce que sinon les gens ont l'impression qu'ils ont gagné 3000 pips, mais en fait ce n'est que 30 ou 10 pips, il faut diviser. Donc pour valider, excusez-moi avec mes E, parce que je pense à autre chose en même temps, donc là deux possibilités, soit on casse cette petite dérive, ce petit range par le bas, et on peut à mon avis venir chercher les 1172, on peut mettre l'objectif à 1175 pour plus de sécurité, et on mettra le stop à la limite au-dessus du range, ici on voit bien qu'on a le ratio, ça dépend de la taille de la cassure bien évidemment, si ça casse ici on n'a plus le ratio, il faut avoir un ratio de 2 points, ou sinon exactement comme je disais avec le SP500, ce qu'il est aussi très probable c'est qu'on sorte ici par le haut, soit pour revenir chercher ce niveau de Kijun qui correspondrait à un retest de la Chiku sur la droite de tendance, plus ou moins, pour repartir vers le bas, donc ce qui nous donnerait encore plus de marge, plus de ratio, ou voire même les prix peuvent revenir tester directement à la droite de tendance ici, donc il faut attendre, soit une cassure ici, voir si ça casse par le haut, en très court terme on peut même trader ce petit espace sur des unités de temps très courtes, 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, et puis ensuite à partir de là jusqu'où est-ce que l'on est, par contre si on casse par le bas, au-dessous de la Tenkan ici, et du rectangle, on peut envisager à mon avis d'aller chercher les plus bas ici, par acquis de conscience on va quand même vérifier et valider tout ça sur l'unité de temps immédiatement supérieure, c'est-à-dire l'unité de temps journalière, voilà, pour voir s'il n'y aurait pas des obstacles, soit pour Chiku, soit pour les prix, enfin si mon graphique veut bien bouger, bon voilà, Chiku est là, on la voit pas très bien, donc c'est, il faut quand même qu'elle, c'est pas évident, ouais c'est pas évident, et d'ailleurs regardez, c'est pas pour rien qu'il y a une mèche sur cette zone, donc alors voyons de quoi il s'agit, bon là il s'agit d'une dérive latérale, encore une fois on est toujours dans une dérive latérale, là à mon avis c'est le point bas de la dérive latérale, si on la coiffe en haut et ici, ça c'est un excès en haut, voilà, on pourrait essayer de tracer des droites de tendance pour voir, mais ici et maintenant, la probabilité de redescendre jusqu'ici est importante, dans le sens où si réellement on est en dérive latérale, vous voyez comme on casse les droites de l'Ishimoku par le haut, et là on vient de casser la zone d'équilibre, donc la probabilité de venir chercher la borne basse ici est très importante, même si Chiku a des espaces, a des obstacles, bon les plus prudents peuvent attendre de casser cette zone et prendre moins de pipe, s'arrêter ici, vous voyez on a quand même bien ici plusieurs mèches basses et les prix qui ne passent pas, qui correspondent à cette mèche basse, donc on peut fixer un objectif intermédiaire ici, voilà, en intraday, et donc la cassure du petit rectangle ici, paf, sur des unités de temps plus courtes, on ne peut pas faire ça sur du daily ou sur du h4, sinon il faudra attendre les clôtures, on n'y arrivera jamais, donc sur du 5 ou sur du 15 minutes, la cassure ici on vient chercher le plus bas de la mèche ici, si on casse ici, on vient chercher, voilà, on peut le faire en deux étapes, il faut essayer de le faire en une, enfin voilà, en sachant que le fait que Chiku ait des obstacles est moins important dans cet exemple, puisque comme le nuage est totalement à l'horizontale, cela veut dire que nous sommes dans une zone de dérive latérale, sauf que la dérive latérale, on peut la coiffer ici en bas, donc ce n'est pas pour rien si les prix sont venus s'arrêter ici, donc s'ils sont venus s'arrêter ici, on peut même imaginer qu'ils puissent rebondir pour partir par le haut, donc il va quand même faire très attention, donc la tendance à l'intérieur de la dérive latérale a été cassée, si on recasse ici ce petit rectangle, on vient chercher ici, si on casse ici, on peut venir chercher ici, voire beaucoup plus bas, mais il faut faire attention, puisque comme on est toujours à l'intérieur de ce rectangle, vous voyez le nuage est totalement plat, si la SSA continue de baisser, on va croiser, et donc on va commencer à twister sans arrêt à l'horizontale, donc continuer à être en zone de dérive latérale, bon voilà, donc celui-là, mon objectif principal ici, je le remets en question après avoir été voir ce qui se passait sur l'unité de temps supérieure, le daily, voilà comment je fais pour mes analyses Ishimoku, je ne vais pas aller voir sur le weekly, parce que sinon ça va être très très long, qu'est-ce que l'on pourrait regarder, alors je sais que beaucoup de personnes aiment trader euro ou USD, donc c'est normal, nous sommes en France, notre monnaie c'est l'euro, donc on aime trader l'euro, parfois quand on habite en Australie, on aime trader le dollar australien, et quand on habite au Chili, on aimerait bien avoir des cotations sur le peso chilien, donc alors, juste maintenant, on va regarder l'euro USD, donc l'euro USD, là vous voyez, je suis sur un graphique 15 minutes, donc je suis sur un graphique 15 minutes de l'euro USD, et il ne me dit pas grand chose, on a une sorte de creux en poil à frire ici, ça c'est une configuration de structure en chandelier japonais, enfin c'est même pas une sorte, nous avons un creux en poil à frire, vous voyez, qui est bien net, et la ligne de coût se trouve approximativement, voilà, on peut, c'est pas du tout le bon outil, mais enfin bon, voilà, il faudrait essayer de casser cette zone, vous voyez, si on casse cette zone, après un pullback, peut-être qu'on pourrait envisager d'aller chercher, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a ici, mais faut que je déplace, on a quoi ici, 1.11, 1.11 n'est pas totalement inenvisageable, il y a de la résistance aussi aux alentours des 1.10, donc on pourrait aller chercher 1.10 en très court terme, puis bon, donc tout ça est à valider maintenant sur une unité de temps supérieure, vous voyez, c'est un début de petite tendance ici, mais qui pour le moment ne peut pas aller bien loin, puisqu'on est coiffé par cette résistance sur laquelle nous sommes actuellement à 1.0975, très bien, et le nuage commence à twister ici, donc s'il twist et qu'il se met à l'horizontale, je vous le donne en mille, nous aurons à nouveau de la dérive latérale, du range à trader et pas de tendance, les gens me disent mais tu ne traites que les ranges, non je ne traite pas que les ranges, mais dans 70% du temps on est en range, donc je m'adapte et je traite les ranges quand on est en range, mais cela ne veut pas dire que je suis uniquement un trader de range, bien que parfois je me demande si je ne devrais pas faire que ça, tellement c'est facile et rentable de trader les ranges. Donc on va se mettre sur du 4 heures, je vais essayer d'aller plus vite, alors je ne sais pas, ça c'est d'anciens dessins que j'ai fait, là-haut de l'heure des droites de tendance, vous voyez, sur du 4 heures, on va essayer de regarder ce qui se passe sur du 4 heures, bon c'est pas, ça ne m'inspire rien du tout, franchement là nous avions un début de tendance haussière qui est en train d'être remise en question, maintenant là on reprend un bout de tendance baissière, sur les 15 minutes il fallait casser des droites en haut, franchement je ne suis pas inspiré du tout, je n'arrive pas à l'analyser, vous voyez il faudrait aller chercher à beaucoup plus long terme, je sais très bien qu'on est dans une tendance de fond très baissière, est-ce qu'on peut commencer à envisager, on a un point, deux points, trois points, la Kijun qui s'entrelace plus ou moins sur cette droite, on peut peut-être tracer un petit canal ici, on reste malgré tout sous la fameuse ligne de coup M15 là, comme ça, du creux en poil à frire, donc si ça, ça ne passe pas et qu'on repasse à la fois sous Tenkan et Kijun, au niveau des, donc là je suis sur du H4, si on repasse sous Tenkan et Kijun, admettons qu'on casse ce petit support horizontal ici sous toutes les droites de l'Ishimoku, on voit bien que les prix se sont arrêtés ici, il est peut-être envisageable de venir chercher le bas du canal ici, aux alentours des 1.0750, mais quand je regarde à gauche, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de droites de l'Ishimoku, vous voyez, il y a des plats partout, je ne trouve pas que ce soit très évident, on va quand même essayer de trouver un peu plus de réponses en allant voir le graphique journalier, alors peut-être que j'oublie de voir des choses, quand je fais ces revues de marché, c'est aussi pour que vous puissiez m'aider vous aussi, concentrer d'entre nous, que vous puissiez me dire Patrick, tu as oublié de voir ceci, cela, et si vous pouvez m'éviter de faire des bêtises, bien écoutez, ce sera vraiment chouette, bon voilà, on va pas, donc voilà, là vous voyez, le nuage est totalement plat sur le daily, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est l'indication qui nous est donnée par le fait que le nuage devient très fin, on a eu de la volatilité de nain, un petit peu intraday ces jours-ci, mais on peut pas dire que, voilà, sur du court terme, donc voilà, là on a réintégré, je trouve pas que ce soit simple à trader, je voulais viser le bas ici, le bas ça correspond, j'ai dit 1.0750, ça correspond à ce niveau de SSA ici, juste au-dessus, 1.0791, vous voyez, moi je, là si j'entre en position et que je me pose la question, quelle est la probabilité de gagner ton trade, si tu vends ici pour aller chercher ici, je ne peux pas dire que la probabilité soit importante, même si on reste et qu'on demeure ici sous la SSB, voyons, on l'a cassé, on revient tester à l'intérieur, on passe dedans, Chicou, elle reste à l'intérieur du nuage au-dessus de la SSA, mais en même temps coiffée par cette résistance horizontale qu'on ne peut pas nier, sous laquelle les prix sont repassés, donc à la limite on peut même envisager que si on recasse ici par le haut à 1.0980, donc toujours notre fameuse ligne de coup de la poêle à frire sur le N15, à ce moment-là, on peut aller chercher les 1.1076, vous voyez, je vous disais 1.11, on peut aller chercher les 1.1076, c'est-à-dire cet alignement de SSB à Kijun, ce serait plutôt le scénario que je privilégierais le plus, voilà, si on recasse ici par le haut ce rectangle, cette zone de résistance ici, au-dessus de 1.10 on va dire, on peut aller chercher 1.1060, vous voyez, il n'y a pas non plus, voilà, là il y a un petit espace, sinon à la baisse, si on casse les 1.0875, vous voyez, il y a des petits pipes à aller chercher ici, mais franchement là il y a une droite de tendance que Chicou va devoir s'affranchir, je ne le sens pas des masses cet actif-là, donc voyons maintenant que j'ai tracé tout ça, ce que ça donne si on rebascule sur le 15 minutes initial, voilà, on peut se retrouver en bas ici tout à l'heure, dans ce rectangle, là les prix sont re-rentrés dans ce range, là la cassure qu'on voyait, je ne sais pas où elle est sur le H4, mais les prix sont revenus à l'intérieur de cette dérive latérale, donc il n'est pas impossible qu'ils reviennent ici, mais lorsque je traite des dérives latérales, je ne vends que les soulèvements, là il n'y en a pas, il n'y a pas de mèche haute, ou les ressorts, rarement autre chose, ou alors quand on casse la zone d'équilibre au milieu par exemple, si on vient casser dans la journée la zone d'équilibre qui est déjà cassée et qu'on repasse par exemple, on n'est pas obligé de vendre en haut, il y a plusieurs possibilités de trader, là ici on a un espace qu'on peut trader à court terme, et effectivement, regardez le M15 là, il est quand même relativement propre, on ne voit pas beaucoup d'obstacles à gauche de l'écran, donc si on casse ici les 1.09.75, on a les 1.10.65 en ligne de mire, 80, 95 pip ici, ce n'est pas impossible, d'accord, donc on a quand même notre plan à l'achat et on a des petits plans à la vente, puis si on vient casser ici, on a un plus bas ici, puis ensuite on a à droite l'oblique de ce canal que nous avons tracé, donc finalement il y en a des opportunités, il suffit d'attendre qu'elle se déclenche. On ne va pas tout regarder, on n'aurait pas le temps, là on vient de faire une paire avec le dollar, on a fait l'or, je vais aller regarder l'USD Yen, donc l'USD Yen il y a déjà des traits partout, parce que je faisais une formation hier avec un monsieur, et donc je lui montrais comment on pouvait utiliser les différentes, donc là c'était un stop imaginaire, parce qu'on parlait d'où mettre les stops, etc. Donc l'analyse sur l'USD Yen elle est quand même relativement simple, donc la tendance est puissante dans le sens où elle est parfaitement bien soutenue, comme ça, regarde, les prix soutiennent parfaitement la Tenkan, donc c'est ce plat Tenkan qui est ici, qui joue son rôle de support et qui correspond au bas de ce rectangle ici, cela veut dire que ce petit rectangle, ce petit drapeau haussier là, comme ça, on peut l'étendre ici, si on casse par le haut, on a différents objectifs ici, donc nous sommes à 124.19, on a atteint hier, on avait dit qu'on pouvait, l'un des objectifs principaux était 124.48, on l'a atteint au pip près, et le suivant c'est 125. Donc ici on a 50 pip à prendre si ça casse ici, si ça casse ici 124.19, si on va trader ça sur du 5 minutes ou sur du 1 minute, on a une trentaine de pip à prendre ici, et à la baisse j'y touche pas, éventuellement j'attendrai de voir ce qui se passe si on vient se replier sur la Kijun, parce que tôt ou tard, les prix reviennent à la Kijun quand elle se met à plat, comme ça, c'est un aimant qui les attire, un niveau de retracement, et à ce moment-là je basculerai sur les unités de temps inférieures pour voir si j'ai ici des structures de chandelier de retournement de la phase baissière qui nous amène sur la Kijun, de la correction, pour m'appuyer dessus, pour repartir à la hausse, chercher les 125. Donc on a pris déjà pas mal de pip sur la montée là, moi j'en ai pas pris énormément, j'ai dû en prendre 80 en tout, mais c'est déjà pas mal. Comment est-ce que j'ai tracé ces droites ? Donc je vous le montre, parce que je dis souvent sur Twitter, je montre la précision des seuils de l'Ishimoku, comment est-ce qu'on va les chercher au seuil près, donc j'enlève tout puis je recommencerai tout plus tard. Alors jusqu'à présent l'USD Yen, il était facile à trader, on a gagné beaucoup d'argent sur l'USD Yen, c'est une des paires qui nous a fait gagner le plus d'argent ces derniers temps, un petit peu moins dernièrement, c'est complètement haussier, là on continue à casser des seuils sur le mensuel, ça c'est très fort, il faudra voir les volumes associés, ils ont pas l'air d'être mouse costaud, alors qu'on est déjà en fin de mois, mais bref, regardez la tendance est parfaite, et donc voilà, tous ces plats SSB nous ont donné des seuils chirurgicaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois les prix sont venus, donc je me souviens, on attendait de casser les 105, quand on a cassé les 105, on est allé chercher les 110, au milieu il y avait les 107, au-dessus des 110, on est allé chercher les 115, c'était d'une facilité, c'était absolument simple à trader, bien évidemment quand ça montait, énormément de gens ont essayé de le vendre, c'est une chose que je n'ai jamais comprise, mais voilà, il suffit de tracer des droites en extension des plats SSB, et on a tout, bon celle-ci, j'ai un ralentissement d'internet, donc quand ma bande passante devient, les droites elles ne veulent plus se mettre là où je veux, voilà, on va l'étirer maintenant, bon, approximativement, vous voyez, je n'arrive pas à la tracer parfaitement bien, mais vous voyez comme les prix sont venus exactement s'arrêter sur ce seuil de SSB pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, donc quand on fait la même chose sur d'une minute, c'est pareil, sauf qu'on lui attend de 6 mois, on attend 6 minutes, ben évidemment on ne prend pas 700 pip, on en prend 15, mais c'est pareil, c'est exactement la même chose, donc là, maintenant, il est clair que nous sommes sur un seuil majeur de l'Ishimoku, donc j'attends parce que là, je sens un ralentissement de ma bande passante, et donc je sais que quand c'est comme ça, entre le moment où je bouge sur mon écran et que l'image arrive jusqu'à vous après, même en vidéo, c'est très très long, donc là, on va tracer une droite, vous voyez, on est sur un seuil majeur, vous voyez ce plat SSB que nous avons, décidément, je n'arrive pas à tracer les droites, bon, c'est pas grave, vous voyez ici, on a un très long plat SSB aligné à un plat qui jaune, donc c'est un seuil vraiment extrêmement important, puis au-dessus, on a ce plat qui jaune ici, qu'on peut tracer, alors sur du mensuel, il faut mettre l'écran très gros, zoomer, voilà, sinon, voilà, mais là, ça paraît anodin, mais vous allez voir si on reporte ça ensuite sur du M15, puis ensuite, on a un seuil ici, puis ensuite, on tient compte du plus haut des prix ici, vous voyez, le plus haut des prix ici, 126,51, il y a encore de la marge, mais là, pour le moment, on est sur une forte résistance, donc si ça casse ici, l'USD Yen fait peu de, quand il part comme ça, il donne peu de possibilités d'aller chercher les pullbacks, c'est pour ça que sur toute la montée suite à la politique monétaire de la BOJ, il y a des gens qui ont attendu des pullbacks et qui n'ont jamais pu rentrer dans l'USD Yen, il a offert des opportunités sur Cassur qui étaient très très chouettes, donc là, le but est de continuer, selon moi, à trader sur Cassur dans le sens de la tendance, donc si on reporte tout ça de nouveau au H4, vous voyez, toutes les droites, là, vous voyez, hier, en formation, on avait prévu 124,44, je n'ai pas dit 124,50, je n'ai pas dit 125, on a dit 124,44, c'est exactement ce que l'on a dit, c'est exactement là où les prix sont venus taper, donc 124,16 sur du 1 minute, 16 minutes, il y a des pipes à prendre dès la sortie de ce range, sur Cassur, Cassur, pas n'importe comment, pas avec un chandelier méché, pas avec un marubosus en volume, bien évidemment, il y a des conditions, mais je ne rentre pas dans les détails maintenant, et si on casse les 24,45, ben écoutez, moi, je pense qu'on peut aller chercher les 125, et au-dessus, on verra. Après, un repli n'est pas impossible, mais quand je vous dis que l'USD, Yen, alors on va reprendre le daily, parce que ça, c'est une chose à savoir, ça n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais voilà, donc là, la cassure, ça, j'ai prévenu, ça fait des mois et des mois que je préviens, j'ai prévenu sur le forum, j'ai prévenu partout, j'ai constaté que beaucoup de gens avaient oublié, parce que malheureusement, les gens ne tiennent pas souvent leur plan de trading, moi, je peux les tenir des mois et des mois, et quand l'opportunité se produit, ben je suis prêt, bon, peu importe, voilà, Chiku casse ici, on casse ici, les prix casse ici, regardez, pas de pullback, on casse ici à 120,70, on est quasiment à 125, l'USD, Yen, elle est comme ça, il dort, il dort, il dort, quand il casse un seuil important, il y va très vite, il faut être dans le train, il faut être dans le train, donc là, je ne me souviens plus comment est-ce que l'on est rentré là-dedans, mais on y est rentré, on est allé chercher les plus hauts ici, et puis ensuite, on est allé chercher quelques points, je n'ai pas pris toute la montée pour une fois, tellement je suis concentré en ce moment à l'intraday, je ne garde pas de position over weekend, autrefois, je me souviens sur l'USD, Yen, on prenait des 500, des 700 pips, on laissait traîner ça pendant 3-4 jours, de toute façon, ça allait très vite, vous voyez comment ça va vite, maintenant, je ne suis que intraday, je ne fais que de l'intraday du court terme, donc je vais chercher des seuils, puis après, une fois que j'ai pris le, admettons que j'ai pris les bénéfices ici, je n'ai jamais plus eu l'opportunité de rentrer, puisque regardez ça, a cassé, puis c'est reparti en flèche, donc je n'entre pas sur l'accélération haussière, j'attends, soit j'entre sur cassure, soit sur pullback. En tout cas, là, nous avons des opportunités de très court terme, et là, on a une opportunité de moyen terme pour aller chercher les 125. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore rapidement ? GBP, JPY, vous verrez, il y a une configuration similaire, donc j'imagine qu'il y a aussi des gens qui tradent les indices, donc on va aller regarder les indices, qu'est-ce qu'ils disent, les indices, pour moi, en ce moment, ils sont parfaits pour trader en intraday, parce qu'ils sont dans des ranges, et il suffit d'acheter en bas et de vendre en haut. Franchement, il y a des gens qui tracent des droits de partout, qui voient des configurations chartistes comme ci, comme ça, donc sur le court terme, à l'intérieur des ranges, je l'entends, mais à moyen terme, voilà, là, on est sur du 15 minutes, et tous les jours, on a des zones de ranges, comme ça, vous voyez, qui sont flagrantes, évidentes, et qui marchent très bien, donc il n'y a pas besoin de s'embêter, il n'y a pas besoin de s'embêter, on sait très bien qu'on est très haut, on sait très bien qu'on est sur des zones d'hésitation, on sait très bien que ça suscite tout type de commentaires, c'est injuste, c'est ceci, c'est cela, c'est pas le reflet de l'économie réelle, ça va baisser, va y avoir un krach, c'est une bulle, c'est machin, c'est bidule, enfin oui, tout ce que vous voulez, moi, en réalité, je n'en sais rien, bien évidemment, j'ai une pensée personnelle, politique, économique, morale, par rapport à la situation, mais en trading, je mets ça de côté, effectivement, si on se met sur de l'hebdomadaire, on va aller se mettre sur de l'hebdomadaire, c'est quand même une configuration en chandelier japonais, d'essoufflement absolu, moi, je ne serais pas confiant d'acheter tout ça, donc là, voilà, on peut tracer une droite de tendance, vous voyez, la tendance est parfaite, regardez comme en tendance, la Kijun ici a joué parfaitement bien son rôle, je montre toujours la différence entre le comportement des droites de l'Ishimoku vis-à-vis des prix en range ou en tendance, ce n'est pas du tout pareil, et alors là, dans cette magnifique tendance, à chaque fois qu'on a des chandeliers de retournement, vous voyez, des pendus comme ça, ça finit par, boum, revenir fortement, violemment, alors là, à chaque fois sur Twitter, c'est drôle, on a la fin du monde, ça y est, c'est le crack, c'est le boom, c'est le machin, tous les vendeurs s'enflamment, puis deux, trois jours après, quand on rebondit comme ça, on ne vend plus personne, c'est assez amusant, je dis ça en toute gentillesse, je ne me moque de personne, je dis moi aussi plein, plein, plein de bêtises, vous voyez, là, on a des doji, une succession de petits pendus, comme ça, c'est pas vraiment des pendus, parce que la configuration n'est pas suffisante pour pouvoir dire que c'est pendu, mais psychologiquement, l'idée est la même, bon, ce qui marche bien aussi, c'est les avalements, mais une fois qu'on a avalé, après, c'est trop tard pour, c'est pas évident, de trader les corrections, voilà, et donc là, on est sur une succession de pendus, regardez, alors on fait des plus hauts, mais des plus hauts comme ça, moi, avec des chandeliers de retournement, mais enfin, bon, c'est tellement irrationnel ce qui se passe sur les indices, qu'il est difficile d'avoir des certitudes, en tout cas, on fait des successions de pendus, 1, 2, 3, 4, 5 d'affilé, une petite étoile, la d'indécision, ici, on peut être impendu, on verra bien, peut-être qu'au contraire, ça va casser, voilà, donc moi, j'attends un chandelier qui correspond vraiment à un chandelier de cassure, et on peut constater aussi la baisse des volumes, donc il nous faudrait un marubosu qui casse, un marubosu qui casse la résistance en haut, ici, avec de forts volumes, je pourrais envisager d'aller acheter en traçant les expansions de Fibonacci pour trouver des cibles, etc. En attendant, je me contente de l'intraday qui fonctionne très très bien, donc si je reviens sur mon 15 minutes, ici, tous les jours, que ça soit ici, que ce soit plus bas, de toute façon, il y a des seuils partout, c'est assez confortable, nous avons des situations de range, donc vous voyez, sur la phase de tendance weekly, comme les droites de l'Ishimoku jouaient bien leur rôle de support, vous voyez, lorsque l'on est en range, c'est-à-dire lorsque le nuage se met totalement à l'horizontale et twist sans arrêt, les droites de l'Ishimoku ne jouent plus leur rôle de support résistance, elles deviennent des passoires, éventuellement, elles feront une rotation partielle. Donc là, c'est confort, moi, je vends, alors, pas forcément le SP500, mais soit sur le dos, soit sur le SP500, soit sur le DAX, j'en choisis un, je me sers du SP500 pour trader les autres, de toute façon, là, vous voyez, quand je suis sur une phase baissière du SP500, je ne vends pas le DAX, je n'achète pas le DAX, voyons au même moment ce qu'est en train de faire le DAX, je vais basculer sur le DAX sur 5 minutes, rien que pour voir, vous voyez, il était monté, le bout, vous voyez, il fait une mèche haute ici, mais il ne peut pas monter, alors qu'au même moment, le SP500 est en train de baisser, regardez, donc nous avons une multitude de fausses cassures sans arrêt, donc là, si quelqu'un vous dit, on a cassé la Kijun, Shikou est libre de tout obstacle, va chercher ici, et qu'au même moment, j'en connais une qui dit ce genre de choses, et qu'au même moment, nous avons le SP500 qui est en train de se casser la binette, vous allez perdre le trade, enfin, nous perdrons le trade, c'est simple comme bonjour, donc là, vous voyez, dans un range, il y a des tendances, donc soit on short les soulèvements ici, soit on achète les ressauts ici, à condition qu'ils soient accompagnés de volume, reflétant la bataille, là, pour le moment, à l'heure qu'il est, il y a zéro volume, en général, la séance européenne vend, et la séance américaine enfonce le clou un petit peu, puis finit par remonter en fin de journée, ils s'amusent bien, chacun leur tour, et nous, pendant ce temps-là, on se demande quoi faire, mais il faut faire pareil, à mon avis, voilà. Donc là, cette petite phase de tendance vient d'être cassée, Shikou a cassé la droite, donc là, on a l'équilibre du range, là, on a une petite zone de support à l'intérieur du range, donc vous voyez, comme on n'a pas pris en haut, moi, je dormais ce matin, ou je m'occupais de mes enfants, donc ici, lorsque l'on va casser ce support qui est ici à l'intérieur du range, la probabilité est extrême pour qu'on vienne chercher le bas du range, c'est une évidence, puisqu'on fait des allers-retours à l'intérieur du range, donc si on casse ici à 2116, on a un objectif de très court terme, ici à 2114, il y a quand même des points à prendre en très court terme, donc la quantité de pip, je rappelle, ne veut rien dire, si on prend ici 150 pip ou si on n'en prend ici que 15, on peut gagner la même chose, c'est une question de ratio, de money management, là, pour ceux qui ont un gros capital, imaginez qu'ils rentrent ici à 100 euros le pip, ils prennent 20 pip, ils prennent quand même un peu d'argent, donc vous voyez, la quantité de pip, ça ne veut rien dire, alors que quelqu'un qui a un petit compte et qui prend 300 pip à un centime, finalement, il gagnera moins que celui qui a pris 10 pip à 100 euros le pip. Donc, ben voilà, j'ai tout dit, moi, je vais m'occuper, donc si on étend un petit peu sur le H4, je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures concernant les indices, je vais continuer à trader les ranges ou éventuellement les petites cassures. Si on étale tout ça sur le H4, ben, vous voyez, c'est une succession de dérives latérales, là, on avait une dérive latérale, là, on avait un début de petite tendance à l'intérieur de la dérive long terme, comme on peut tracer sur le daily, on a un twist, le nuage se met à plat. Donc, on a des informations visuelles, c'est évident que quand il y a un twist, c'est la raison, c'est l'essoufflement de la tendance précédente, mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le visuel. Donc, vous voyez, bon, là, il faut descendre jusqu'en bas, là, avec mes ralentissements d'internet, là, il ne fait pas ce que je veux, donc je vais quand même le faire parce que si quelqu'un attrape la vidéo à la fin et voit ça, il ne va pas hésiter à me tomber sur le dos pour me dire, tu ne sais pas tracer tes supports et résistances. Il y a la dame que je préfère qui déclarait ça récemment que je ne savais pas tracer les droites de tendance. Donc, vous voyez, regardez ici, là, cette droite, je ne sais pas pourquoi, elle est là, mais elle correspond à la base ici, la borne base de la dérive que l'on a trouvée sur le M15, elle correspond pile poil au milieu de la dérive ici, donc là, c'est pareil. Donc là, la probabilité, si on vient à casser les supports qui sont ici à l'intérieur de la grande dérive, c'est la probabilité de venir chercher le bas. Vous voyez qu'elle est évidente, donc mon plan de trading, il est déjà établi. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Là, on est au milieu du guet, donc je ne peux rien faire d'autre. Maintenant, on n'achète pas et on ne vend pas au milieu du guet, si ce n'est trader le petit range qui est ici. J'aurais tendance à le trader à la hausse, puisque si on est à la hausse, puisque si nous sommes sur la phase ascendante et que véritablement on arrive à aller en haut ici, si on achète en bas, bon, bref. Après, pour le moment, on reste enfermé, c'est pour vous dire s'il y a de l'indécision et du manque, on reste totalement enfermé à l'intérieur de ce, de la dérive M15. Je m'amuse à tracer des petites droites qui vont me donner des informations en cas de cassure du range M15. Là, vous voyez, tous les chemins mènent à Rome. Vous voyez ici, on a une confluence de supports. Donc soit on passe en haut ici, on trace une droite et on va chercher la borne haute, soit on passe en bas ici, on trace une droite, on va chercher la borne basse. C'est pas difficile. Soit on vend en haut sur soulèvement, soit on achète ici sur ressort à condition que ce soit accompagné de volume. Donc le plan, il est parfait, il est simple. On a nos supports, on a nos résistances, on peut trader à très court terme, voire scalper. Même à la limite, si on pousse un peu plus loin, on trace des supports internes à l'intérieur du range. Dès qu'on casse des seuils sur du 1 minute, sur du 5 minutes, on peut aller chercher des petits ponts. Et donc le DAX, on va faire exactement la même chose. Je vais pas rentrer dans les détails. On va tracer nos seuils, nos supports et nos résistances. Là, on voit qu'on était à plat là-dedans. On a essayé de monter. Ça ne peut pas monter puisque le SP500 baisse, ce que je vous disais tout de suite. Donc je vais me mettre là en 15 minutes. Alors il est possible que vous ayez du lag. Hier, on était enfermé dans ce rectangle et on a tradé ce rectangle. Bon, parfois pas jusqu'en haut. Là, il n'y avait plus aucune volatilité, mais il y avait quand même des points à prendre. Il y avait quand même des points à prendre. Là, on a une zone de support ici. Vous voyez ce que je fais par exemple ? Je vais vous montrer sur du très court terme. On voit bien qu'ici on a une zone de support. Là, ici et maintenant, je vois qu'il y a des volumes aussi. C'est-à-dire que ce support-là, ou la résistance ici en haut, suscite un combat. Une augmentation des volumes. Là, je suis sur du 15 minutes. Les deux camps se battent. Donc il suffit de suivre le camp des gagnants. Donc ça, ces petits bout de droite là qui dépassent comme ça, j'appelle ça l'ombre des nuages ou l'ombre de la tenkan. Chacun son petit vocabulaire sympathique qui est aligné ici à un plat SSB à gauche de l'écran d'ailleurs. Regardez. C'est peut-être la zone à casser. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on fait une match. Si on casse ici et qu'au même moment, là, on va basculer même sur du 1 minute pour déclencher plus vite. Si on casse ici, on est 11638 et ici, on a 11615. Donc vous voyez, il y a des points à prendre. Si on casse ici et qu'au même moment, le SP est en train de casser lui aussi ou en phase descendante, je vends sur du 1 minute et je vais chercher cet objectif. Par contre, si on dépasse un petit peu ici, je bascule à toute vitesse sur le SP500, il serait plus simple que j'aie mes fenêtres scindées en deux. Mais moi, si c'est trop simple, je ne sais pas faire. Je suis nul en informatique et tout. Donc je suis obligé d'apprendre. Si au même moment, le SP500, vous voyez, il est en train de plus ou moins rebondir ici sur cette zone, le DAX ne peut pas casser sa petite zone ici. Donc on pourrait éventuellement même prendre appui ici pour acheter. Mais on n'a pas d'informations suffisantes. Donc celui-ci, le SP500, je le mets sur du 1 minute. Donc vous voyez, il y a des plans intraday, il y a des plans en court terme, il y a des plans... Tous les jours, on a des opportunités. Donc soit j'ai mal tracé mon support là, soit c'est juste un petit rebond sur la Tenkan pour venir le chercher. Donc il faut faire attention quand même. Et je mets mon DAX en 1 minute. Et j'ai mon petit plan de trading, vous voyez. Bon, parfois, je peux même aller à contre-tendance. Vous voyez, si on casse cette zone ici, on va chercher la Kijun, c'est évident. A condition que le SP soit en train de monter. Donc on a des plans tout azimuts. Et si on casse ici, il faut que le SP500 au même moment soit en train de casser. On attend la clôture, éventuellement le pullback, souvent sur clôture, et j'y vais. Donc je récapitule tout ça. Le gold, souvenez-vous, début de machin, de webinaire, de revue de marché, excusez-moi. Le SP500, le DAX, on vient de le refaire. On a regardé un petit peu USDYEN. On a des opportunités sur l'USDYEN. On a tracé nos droites, etc. On sait exactement ce qu'il y a à faire. Si l'opportunité se produit, on y va. Si elle ne se produit pas, on n'y va pas. Il est toujours possible en cours de journée de chercher des petits canaux, des choses comme ça, comme j'ai fait hier sur l'AUDJPY, et puis s'installer dessus et ne trader que ça. Ça suffit. Pas besoin de gagner des milliards de pipes pour gagner de l'argent. Euro ou USD, un espace en haut, un espace en bas. Mais quand je fais une analyse et que j'ai du mal à la faire, j'ai tendance à laisser tomber cet actif. Donc je ne pense pas que je m'acharne sur l'euro ou USD aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de regarder tout ça. Voilà, on a fait le tour de la question. Et puis, au début d'émission, je vais vous montrer un petit peu la structure en haute vague et l'achicou qui était bloquée par une droite de tendance ici. Donc si jamais vous ne connaissez pas mon site web... Ah oui, alors évidemment, bien sûr, il faut regarder le calendrier économique avant de faire quoi que ce soit, notamment à court terme. Vous voyez, quand je disais le DAX, machin, il y a un espace pour prendre 15 pips, etc. Évidemment, pas avant 14h30. Pas juste avant 14h30 quand il y a des stats. Pas à 15h25 alors que les US vont ouvrir 5 minutes après et qu'ils vont faire des mèches dans tous les sens. Et donc, mon site web. Vous voyez, vous avez ici ishimoku-kinko-yo.info avec des traits entre chaque mot. Le blog, là où je vais publier là maintenant ma vidéo. Avec les copains, vous voyez, sur ce billet, on a déjà 940 commentaires, c'est-à-dire les copains qui partagent leur position, qui me disent n'importe quoi Patrick, tu vois un signal ici mais tu n'as pas vu que la Tenkan, ceci, cela, qui m'aide à éviter de faire des bêtises et qui m'aide à m'améliorer chaque jour grâce à vous. Et puis nous avons aussi le forum où il est possible de poser tout type de questions, suivre les cellules de veille, etc., etc. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur Twitter et sur le blog. Bye bye, bonne journée à tous.